Du reblochon, des lardons, des oignons et des patates. Non, c'est... Oh ! Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour ouvrir ensemble la dégustabox du mois de mai. Aujourd'hui, c'est la casquettasse sur la tétasse, puisque, pour tout vous dire, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est le week-end. J'ai pas le cheveu, on va dire... comme ça. Mais, par contre, j'ai les ongles, regardez, qui viennent juste être faits. Donc, pas super, super au niveau de la tête, mais super, super au niveau des ongles. Pour tout vous dire, je viens de faire mes ongles, il n'y a pas très, 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 très longtemps. Donc, il va falloir que je fasse hyper attention, avec mon cutter, la boîte, machin, parce que là, si je les abîme, c'est la misère. C'est la misère. Regardez comme cette couleur est magnifique. Je vous mettrai en barre d'infos. C'est un nouveau vernis de chez Yves Rocher, et franchement, la couleur, je la trouve super. On va attaquer mon cutter. Hop ! Mon cutter est là. La boîte est là. Et on va essayer de prendre ça du bout de la pulpe à l'édouard pour pas abîmer les ongles. Alors, c'est le défi du jour. Est-ce que vous allez me dire, pourquoi t'as pas attendu que ça soit sec avant de faire ta vidéo ? Certes, mais après, j'ai des trucs encore à faire. Je suis impatiente. Attendre un autre jour pour tourner la Dégusta Box, moi, mes filles me demandent toujours de l'ouvrir rapidement parce qu'à chaque fois, à l'intérieur, il y a plein de trucs hyper sympas. Tant que je ne l'ouvre pas, on ne peut pas le manger. Je n'ai pas envie que les trucs tardent trop. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des choses à mettre au frigo. Je ne sais pas. Donc, j'avais envie d'ouvrir ma boîte aujourd'hui. Puis de toute façon, je fais ce que je veux. Puis de toute façon, si j'abîme tous mes ongles, il va falloir que je refasse le truc. Bon, il y a plein de papiers. Tic, 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 que je mets là. C'est ça, en plus, je ne veux pas regarder. Alors, si je ne regarde pas, je ne sais pas où je mets les doigts. Si je ne sais pas où je mets les doigts, je risque de les animer. Il va falloir que je fasse tout doucement. Tout doucement, comme Bibi. Alors, premier truc que j'attrape. Bon, ben ça, on sait que... On sait que... On sait. On sait qu'on sait bien. Bretz, c'est toujours bien. Tartiflette, c'est toujours bien. J'ai envoyé un mail à Bretz, leur demandant s'ils voulaient faire une... S'ils accepteraient de faire une collab avec moi. Ils ne m'ont jamais répondu. Je leur avais fait plein d'idées de tout ça, mais non, ils n'ont pas envie. Je ne sais pas. Donc là, c'est quoi ? C'est Tartiflette. Je n'ai même pas vu. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. C'est Tartiflette. Tout ce que j'aime. Du reblochon, des lardons, des oignons, des patates. Et forcément, on aime. Tout ce que je pense aimer, ou que je vais aimer, ou que j'aime, je vais le mettre là. Et tous les trucs un peu... Je vais le mettre là. Alors, après... Ou que je ne sais pas, quoi. Bon, ben ça, chorizo doux au piment rouge d'Espagne. C'est la marque César Moroni. C'est comme ceci. Ben ça, je vais aimer. Ça, c'est sûr que je vais aimer. Donc, ça va rejoindre les chips. Là, c'est bien. L'apéro est prêt. Allez, l'apéro est prêt. Et je précise, parce que vous savez, la Dégusta Box, j'ai un code de parrainage à vous proposer. Et dans mes dernières vidéos, je vous disais que c'était... Ça vous donnait la box à moitié prix, machin. Apparemment, la Dégusta Box a changé un petit peu. Avant, c'était 7 et quelques de remise. Et là, c'est 6 euros. Donc, je m'étais trompée dans ma dernière vidéo. Vous avez été quelques-unes à me dire « Tout, tout, c'est pas ça. » Donc, pardon, pardon. Donc, c'est 6 euros. Vous avez 6 euros de réduction sur la box qui coûte 15 euros environ sur votre première box. De toute façon, 6 ou 7 euros, ça vaut quand même carrément le coup puisque quand on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, ça vaut la peine. Oh, nom de Dieu ! Alors, ça... Oh ! Ça ! Les Malthésaires, les Malthésaires, ceux de chez moi, de mon âge, c'est les picorètes. Ça ressemble pas encore tout à fait aux picorètes parce que les picorètes... Qu'est-ce que c'était bon ! Mais Malthésaires, ça, quand même, voilà. C'est les petites bouboules qui se rapprochent le plus. Là, c'est Dark. 60% de cacao. Bon, ben, ça, je vais aimer. 30% de sucre en moins. Donc, du chocolat en plus, du sucre en moins et des petites bouboules tout comme il faut. Ça me va parfaitement. Ben, ben, ça, troisième cru. Hop ! De ce côté. Alors, je vais pas regarder. Je vais pas regarder, mais je suis obligée. Infusion, c'est bien, ça, aussi ! Ça, c'est très bien. Maintenant, il fait hyper beau. Là, je suis en train de tourner une vidéo. Il a fait... Là, ça commence à se couvrir un peu, mais il fait très, très beau à Capère. Ça, ça va être parfait. Infus à froid, c'est pêche framboise. 100% d'origine naturelle. C'est quelle marque ? Ben, c'est Lipton. Ça marque dessus. Sachet pyramide. Il y en a 15 à l'intérieur. Ah, super. Je sais pas si vous connaissez. Parfait. Des petits sachets comme ça à mettre dans l'eau froide. C'est bien, ça, même, pour mettre dans une... dans une gourde pour amener au travail. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que je ne bois pas assez. Je ne bois pas assez. Déjà, un, je déteste l'eau plate. Deux, je ne bois que de l'eau gazeuse. Mais l'eau gazeuse, deux litres d'eau gazeuse par jour. Comment vous dire ? Là-haut, je vais m'envoler. Et l'eau plate, je déteste ça. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, l'eau plate. Je n'aime pas le goût. Alors que là, si je mets ça, ça peut me faire changer la vie. J'essaierai. Rendez-vous sur Instagram pour la suite des choses. Ensuite, j'ai des petits machins à attraper. C'est quoi, ça ? Mini Brunchy Penuts Butter. Oh, ça peut être bon, ça, des petits machins à grignoter pour le goûter ou pour se remettre en forme quand tu fais du sport, quand tu fais de l'escalade. Ce n'est pas tous les jours que j'en fais, mais au cas où, au cas où je m'y mette. Donc là, c'est une bar snack Crunchy Penuts Butter. Et ça, white, chocolat blanc et macadamia, macadamia, noisette de... des noix de... Enfin, la dyslexie, elle revient. Des noix de macadamia. C'est tout simple. C'est marqué dessus. Non, il ne veut pas. C'est écrit dessus comme le port salu. Donc là, franchement, c'est sûr que ça va être bon. Bon, les Penuts Butter, je pense que je donnerais ça aux filles parce que moi, ce n'est pas mon délire. Ensuite, il y a plein de trucs et je n'ai rien ici. Je vérifie. Je ne sais plus. Ensuite, un petit cake, un petit cake le moelleux de la marque Ker Cadillac. Ker Cadillac, on avait déjà eu un truc de Ker Cadillac. C'est juste à côté de chez moi. C'est à... Non, c'est dans le 22. Je déconne. Ah non ? Eh bien, si, c'est dans le 22. À Loudeac. Très bien. Un petit cake sans huile de palme avec de la farine, deux blés français. Nouvelle recette. Simplement, meilleure. Très, très bien. produit en Bretagne. Tout ce qu'on aime, en fait. C'est un... J'essaie de trouver le grammage tout à l'heure. C'est un 200 grammes parfait pour le petit goûter, même pour un petit pique-nique. Vous voyez, quand il va commencer à faire beau, on va pouvoir préparer un petit truc. Et bien là, enveloppé comme ça, tic-tic, ça fait un petit goûter pour le pique-nique ou un petit dessert pour le pique-nique. Pas bête. Pas bête, Eliane ? Hop, il va rejoindre ses copains. Ensuite, ça, je sais que je vais aimer. J'adore ça. Ah non, filet de macros, huile d'olive, citron et gingembre sans peau, sans arrête de la marque Petit Navire. C'est une boîte de 90 grammes. Je trouve ça très, très bien. Je suis très contente d'avoir ça. Alors, au niveau du thème, je ne sais pas. Parce que vous savez, la déguste à box, c'est toujours... Il y a toujours un thème. Là, là, ils m'ont perdu. Là, le macros, les matésaires et les sachets de thé, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Rien, je n'ai rien à vous dire de plus que forcément, ça, je vais aimer. J'aime bien les trucs comme ça avec du pain, du beurre. Ça fait toujours plaisir. J'ai vu qu'il y avait une autre petite barre Chocolate Chip avec des petits trucs croustillants. Je ne sais pas ce que c'est ça. Chocolate Chip. Ça peut être que bon. Ça va être bon ça. Je ne connais pas la marque là. C'est quoi? Cliff? Bar Cliff? Cliff Bar. Cliff Bar. Dites-moi si vous connaissez. Aucune... Il faut que j'attrape ça délicatement avec... Regardez. On dirait qu'il faut payer. Il ne manquerait plus qu'il y ait des épinards. Ensuite, Barilla. Il est bien le packaging de chez Barilla. Comme ça, d'habitude, Barilla, c'est des packaging bleus. Là, le packaging, il est bien. Il est bordeaux avec un joli petit papier. C'est Barilla. Lavoradione Grezza. C'est des linguines. 11 minutes. Barilla. 400 grammes. Ça se présente comme ceci. Mais j'aime vraiment beaucoup le packaging. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais toi, de ce qui te regarde. Mais non, mais s'ils pouvaient faire tout leur packaging comme ça, c'est bien. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une gamme autre ou pas, mais j'aime bien ce packaging-là. Très, très bien. Eh bien, écoute, on va le mettre encore une fois ici. Tout bon, hein ? Tout bon. Ensuite, jus d'orange. La marque Joker. Le fruit. Un litre. Deux. Alors ça, où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre au milieu, je vais le mettre à droite parce que moi, le jus d'orange, j'adore ça. J'adore boire le jus d'orange, mais j'aime le vrai jus d'orange. Si c'est pour boire du jus d'orange, du faux jus d'orange, je ne vois absolument pas l'intérêt de boire du jus d'orange. Et là, c'est du jus d'orange, mais à base de jus concentré. Alors, ça ne me fait pas pareil que si c'était du vrai jus d'orange. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a combien d'orange là-dedans ? Si c'est pour boire de l'eau et du sucre, ça me... Je n'ai même pas l'ingrédient. Jus d'orange à base de jus concentré, c'est tout ce qu'ils mettent. Voilà, jus d'orange à base de jus concentré. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. C'est bizarre, ils ne mettent pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas que des oranges, c'est qu'ils mettent à base de jus concentré. Donc, je ne sais pas si je le mets là, si je le mets là, je vais le mettre au milieu. Mais si je le mets au milieu, je dis ça, mais une fois, j'avais pris un truc, ce n'était pas bon. Servir très frais, saveur cerise, je ne sais pas si je vais aimer. Il faut goûter, il faut goûter, il faut goûter, il faut goûter. Very freshies, saveur cerise. C'est comme un petit vin frais. On avait eu un truc comme ça, la dernière fois, c'est une boisson aromatisée à base de vin. 54% de vin, du jus de cerise à 0,3%, ce n'est pas grand-chose, et arôme naturel. S'il y a 54% de vin, jus de cerise à 0,3%, le reste, c'est quoi ? Arôme naturel ? Et puis, quoi d'autre ? Bref, il y a une bouteille comme ça. Eh bien, ça, je vais le mettre à gauche parce que ne sachant pas si j'aime ou pas, en tout cas, l'intention y est et je pense que ça peut être très sympa à l'apéritif, ça peut changer. Je ne sais pas si c'est... Du coup, ce n'est pas pétillant. Non, ça ne doit pas être pétillant. Et j'ai une deuxième bouteille. Il faut que je fasse hyper attention. Non, mais je vous assure, vous ne voyez pas les coulisses du truc. Voilà. Vraiment la migouille. Je vous assure, la migouille de migouille. Ça, c'est peut-être une autre saveur. Si c'est genre citron, pamplemousse et tout, je reste de mieux aimer fruits rouges dans les boissons comme ça. Attends. Voilà. Ah non, c'est framboise. D'abord framboise. Bon, bah écoutez, c'est fruits rouges. On goûtera. En même temps, vin rouge, ça se marie peut-être quand même plus avec du fruit rouge. Voilà. Boisson aromatisée à base de vin, 54%. C'est même pas du vin, c'est de la boisson qui est aromatisée à base de vin, 54%. Jus de framboise concentrée, 0,5%. Et arôme naturelle. Il y a un truc qui m'échappe dans le bordel. Je vous ai dit le nombre de degrés. C'est 6,5% d'alcool. Donc interdit, femme enceinte, machin, c'est pas possible. Et il y a un décapsuleur très sympa, enfin très sympa, très pratique. Voilà, quand tu veux faire ton pique-nique, si tu veux partir avec ça, tu ouvres ça, t'as pas besoin de décapsuleur. Eh ben écoute, on va mettre ça ici. Très bien. On va regarder la petite fiche. Eh ben voilà, ils en parlent ici. La petite fiche de fraîchise. Il y a goût cerise, il y a goût framboise, il y a goût pamplemousse et il y a goût citron vert. Donc là, moi j'aurais bien aimé goûter pamplemousse et citron vert, mais écoutez, on verra bien. Ah non, mais non, mais c'est... C'est découvrir le vin rosé combiné aux saveurs gourmandes et acidulées de fruits rouges, le tout en deux versions effervescentes. Donc forcément, c'est qu'il y a des bulles à l'intérieur. Forcément, il y a des bulles puisque graphiquement, ils ont mis des bulles derrière là. Ensuite, Barilla, laissez-vous surprendre par l'intensité de la nouvelle gamme Albranzo. Ben voilà, la nouvelle gamme égale nouveau packaging. Eh ben j'aime bien ce packaging-là. Une rugosité incomparable qui retient votre sauce préférée à la perfection. Comme ça, ta sauce, elle glisse plus sur la pâte, elle s'accroche telle une moule sur son rocher et ça, c'est bien. On va regarder le thème de cette dégustabox du mois de mai. C'est déjeuner champêtre. Ben, on va parler pâtes parce que les pâtes au déjeuner champêtre sur la plage ou dans les arbres, c'est moyen. Mais c'est vrai que tout le reste, le saucisson, les maltésaires, les macros, tu peux l'embarquer. Le Lipton, tu peux mettre ça dans ta petite gourde. les petits bars de chocolat, ça marche aussi. Le petit gâteau, le chorizo, les petites boissons, tout marche en fait. Non, non, c'est très bien. Eh ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la dégustabox, là, ça fait quand même la dernière fois. Elle était très bien. La dernière fois d'avant, elle était très bien aussi. La dernière fois d'avant. Et celle-ci, elle est parfaite. Franchement, là, vraiment, je tatillonne. Je le boirais, le jus d'orange. Je préfère du jus d'orange, 100% jus d'orange. Mais je le boirais. C'est très très bien. Donc, tout sera utilisé, goûté. Et n'hésitez pas, si la dégustabox vous intéresse, à vous abonner avec mon lien qui vous donnera donc 6 euros de réduction sur votre première box. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker. Ça vous fera les pieds. Si, si, si quoi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Pour ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Et on y est arrivé, on y est arrivé, j'en ai pas abîmé un seul. Sous-titrage Société Radio-Canada